Bonjour chers amis, bienvenue sur Cooler TV. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Le Secret, deuxième épisode où nous allons parler de la différence qui existe entre ce qu'on appelle les soft skills et les hard skills. Alors, restez connectés. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé des différents éléments qui constituent la compétence. Là, on peut s'en rendre compte que dans ces éléments, on retrouve des éléments hard comme les éléments du savoir, ce sont des hard skills et ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills sont plus liés au savoir-être et bien sûr, au comportement que l'individu adopte pour réaliser ses projets. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de cette différence qui existe entre les hard skills et les soft skills et surtout les problèmes que les jeunes rencontrent aujourd'hui. Je vais commencer cette présentation par une anecdote. Lorsque j'étais étudiant, j'étais beaucoup concentré sur tout ce qui est les calculs, sur tout ce qui est des matières qui sont très techniques. Et bien sûr, je négligeais le côté communication, le côté prise de parole en public, le côté interaction en groupe de travail. Je fuyais tous ces éléments. Il a fallu que j'arrive à l'université pour comprendre l'importance de ces soft skills. Effectivement, lors d'un cours de management, le professeur nous a désignés au tableau et il nous a demandé de faire des présentations. C'est vrai que sur le plan de la formation, j'avais tous les détails sur le cours et j'étais en mesure d'écrire sur un papier les bonnes réponses. Mais face au public, je me suis senti perdu et le stress a pris le dessus. Pourquoi ? Parce que j'avais négligé pendant tout mon cursus, j'avais négligé le fait qu'il était important de développer les capacités de prise en parole en public, de savoir convaincre les individus et bien sûr de pouvoir s'exprimer librement et aisement. Donc, j'ai compris en cet instant-là que ce qui me manquait, c'était cette cerise sur le gâteau, ces soft skills qui viennent accompagner, qui viennent booster les hard skills. Parmi ces soft skills, bien sûr, on peut parler des quatre grands axes. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les study skills, c'est-à-dire les soft skills qui nous permettent de mieux apprendre. J'avais parlé d'ailleurs, lorsqu'on parlait des éléments de la compétence, savoir apprendre. Donc, il y a des méthodes, il y a des outils que vous devez utiliser pour faciliter votre apprentissage. Donc, cela constitue ce qu'on appelle les study skills. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les professional skills, c'est-à-dire que ce sont toutes ces compétences qu'on va développer pour être encore plus employables, c'est-à-dire pour multiplier ses chances à ouvrir des portes, donc saisir des opportunités, à être recruté si c'est le monde de l'emploi qui vous intéresse, ou bien tout simplement à créer votre entreprise et décrocher des nouveaux marchés en tant que jeune entrepreneur. Ce sont les professional skills qui vont vous permettre de faire ce pas-là. Ensuite, on peut parler de ce qu'on appelle les social skills. J'avais dit précédemment qu'on a besoin du savoir-être, c'est-à-dire cette interaction dans la société, pouvoir collaborer avec des individus, pouvoir coordonner des projets sans créer des conflits, et bien sûr, être, si on peut le dire, social, c'est-à-dire être en mesure de créer des relations avec des individus que vous ne connaissez pas ou bien que vous rencontrez pour la première fois, c'est-à-dire créer la sympathie. Parfois, on va parler de la quatrième catégorie des soft skills qui sont les civic skills. Avant de parler en détail de ces différentes soft skills, je veux que vous compreniez le fonctionnement de votre cerveau, parce que cela est la clé d'entrée pour pouvoir dompter ces différentes compétences. Mais avant de rentrer dans le détail et de parler des différentes soft skills, j'aimerais bien qu'on comprenne tous ensemble le fonctionnement de notre cerveau. Vous savez, lorsque vous achetez une voiture ou bien une moto ou même une télévision, on vous donne toujours un petit guide, un manuel d'utilisation. Et vous prenez beaucoup de temps à lire ce manuel parce que le fonctionnement de cet outil vous intéresse. Or, vous ne connaissez pas peut-être comment votre corps fonctionne, comment votre cerveau, qui est le moteur en quelque sorte principal de notre corps, comment est-ce qu'il fonctionne et de quelle partie il est composé. Alors, ici, chers amis, vous allez voir la représentation de notre cerveau. En effet, cet organe est composé de trois grandes parties. Bien sûr, je ne vais pas vous faire la médecine ici, mais je vais tout simplement vous expliquer comment chacune de ces parties fonctionne. Alors, tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Cette partie du cerveau est responsable de nos instincts, de nos réflexes. Par exemple, quand vous êtes face à un danger et que vous commencez à courir sans savoir pourquoi, c'est bien sûr cette partie du cerveau qui est responsable de ce mouvement ou bien de ces actes que vous êtes en train de mettre en place. La deuxième partie du cerveau est bien sûr la partie lombaire. Cette partie est responsable de nos émotions. Lorsque vous regardez un film triste ou bien vous écoutez une musique joyeuse, c'est cette partie qui est en train de réagir et donc elle suscite en vous des émotions. Et enfin, nous avons la troisième partie de notre cerveau qu'on appelle le néocortex, qui est donc la partie cartésienne. C'est elle qui est responsable de toutes les réflexions bien structurées qu'un individu est en train de mettre en place. Donc, quand vous faites les mathématiques, vous êtes en train d'utiliser de la logique et donc c'est cette troisième partie du cerveau qui est en ce moment mise en jeu. Alors, lorsque vous devez développer vos soft skills, vous devez dans un premier temps, comme je l'ai dit, comprendre le fonctionnement de ces trois cerveaux. On est des êtres émotifs, donc il y a parfois la nécessité d'agir sur les émotions pour nous faire apprendre des choses et il y a bien sûr la logique qu'il faut mobiliser pour pouvoir apprendre des choses. Les soft skills, il faut faire ceci, il faut faire cela pour les développer. Peut-être que ce sont vos émotions qui vont prendre le dessus et vous n'allez pas me suivre. Mais lorsque j'ai pris du temps et de façon logique, je vous ai expliqué ce que la médecine nous apprend sur le fonctionnement du cerveau, j'ai directement agi sur votre partie donc du néocortex, j'ai agi sur votre logique pour que vous compreniez les choses et vous serez donc apte à apprendre de nouvelles compétences. Donc, vous êtes apte à apprendre de nouvelles choses que je vais partager avec vous. Dans cette petite vidéo, je vous ai parlé du fonctionnement de notre cerveau. La compréhension de cette partie est très importante pour pouvoir développer vos soft skills par la suite. Dans la seconde vidéo, je vais vous parler des types de personnalités qu'on peut avoir car il est important de faire un diagnostic sur vous-même, de savoir dans quelle catégorie de personnes est-ce que vous vous situez et bien sûr, quels sont les soft skills nécessaires pour vous à développer. On se dit donc, chers amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à Coureur TV et bien sûr, activer la cloche de notification pour pouvoir être informé des nouvelles vidéos que nous mettons en ligne. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao !